Je suis à São Paulo, en effet, et comme nous tous, nous sommes confinés, moi également, je travaille dans un magazine et je dois aller à la rédaction quelques jours de la semaine parce qu'on ne peut pas faire cela comme ça à distance. Donc, le mercredi et le jeudi, je dois aller à la rédaction et je profite au retour de passer au supermarché, acheter mon alimentation. Sinon, tout le reste du temps, je passe à la maison. Ce que j'allais dire, je suis vraiment contre la position de Bolsonaro par rapport au coronavirus. Il est vraiment populiste, en effet, et il a des positions très délicates, qui disent des choses contraires aux positions scientifiques. Ce n'est pas une question d'opinion, parfois. Toutes les études indiquent qu'actuellement, la meilleure décision est le confinement. En Europe, vous avez connu des cas vraiment graves, comme en Espagne, en Italie, y compris la France, qui le démontrent. Mais en tout cas, l'Espagne et l'Italie, surtout, ont été des grands exemples qui démontrent que le confinement est fondamental au début de cette crise. Vous avez vu certainement les déclarations du président Bolsonaro. Il a dit que le coronavirus était toute une petite grippe, une petite crise, beaucoup d'inventions de la part des médias. Il présente tout cela à la société. Et ça crée des problèmes, car les gens qui croient en lui vont ensuite mépriser ce confinement, sortent dans la rue, et la crise au niveau de la santé publique s'accentue. Ici, au Brésil, la situation est très compliquée, en partie en raison des déclarations de la part du président. Je suis à Tel Aviv dans notre appartement. Ma vie est restée la même. Ma vie est restée la même parce que, en gros, je suis quelqu'un de très anxieux en permanence. Je n'ai pas de voiture. Je ne voyage jamais à plus de 500 mètres de notre maison. C'est la règle actuellement. En temps normal, je ne vois pas grand monde. Et donc, pour moi, cette époque de coronavirus, c'est vraiment une période où toute l'humanité sait tout d'un coup ce que c'est que de vivre comme moi, comme Edgar Keret. Et tout le monde comprend à quel point ma vie est difficile. Vous voyez, moi, ça fait 50 ans que je vis ainsi, pas seulement pendant quelques mois, et ce n'est pas facile. Bon, si vous voulez me parler du gouvernement israélien, on parle, en gros, de Benyamin Netanyahou. C'est lui qui prend les décisions. Le gouvernement, je dois dire, ne fonctionne pas vraiment. Benyamin Netanyahou n'a pas d'opposition au sein de son parti. Il ne partage pas les responsabilités avec qui que ce soit. C'est un guerrier solitaire qui marche en avant. Il veut faire tout ce qu'il peut pour faire cesser le procès qui est intenté contre lui à l'heure actuelle. Et avec le coronavirus, avec le confinement, il est très heureux parce que c'est tout le système juridique qui a dû cesser de fonctionner lorsqu'on a mis en place le confinement. À l'heure actuelle, par exemple, nous n'avons pas le droit de choisir de nouvelles personnes pour travailler au sein des partis politiques dans l'opposition. Donc, malgré l'enquête dont Netanyahou fait l'objet, le confinement est très, très positif pour lui. Il était en train de compromettre la démocratie. Et je pense qu'il est surtout très doué pour générer de la peur chez les citoyens. C'est cela qu'il sait faire, de la peur vis-à-vis des Palestiniens. Il veut simplement que nous ayons peur des Palestiniens et désormais du coronavirus. Donc, au niveau du système politique, j'ai l'impression que dans notre cas, à l'heure actuelle, on est vraiment en train de voir comme la peur et le manque de savoir, le manque de connaissances qu'ont les citoyens lambda, ils ont envie d'être sous-doyés. Ils ont envie d'écouter une force supérieure. Ils sont contents d'être exploités et ils ne pensent pas à la démocratie. À l'heure actuelle, je suis à Boston, dans la maison où j'ai grandi. Normalement, je suis basée à Portland ou à New York. Et vers la mi-mars, vers la fin du mois de mars, tout commençait à plutôt mal se passer. Et à ce moment, je me suis échappée. Je suis venue jusqu'à l'endroit où je suis désormais. Comme vous le savez certainement, à New York, on entend tout le temps des sirènes. Déjà, en temps normal, on entend les sirènes. Et là, il y a tellement de sirènes en plus que c'est insupportable, absolument insupportable. Et donc, je ressentais le besoin de partir. Mais on a de la chance. On est dans une maison. On essaie de vivre normalement. On essaie de mieux comprendre ce qui s'est passé jusque-là. J'essaie d'écrire, mais tout est très étrange. Pour moi, c'est très bizarre de dormir dans le lit où j'ai grandi en tant qu'enfant et de ne pas savoir de quoi seront faits nos lendemains. Mais voilà, nous avons beaucoup de chance que nous sommes en lieu sûr. Mais ce n'est pas facile, même pour un écrivain qui aime s'isoler, qui aime être seul. Si je parle spécifiquement uniquement des États-Unis, je peux dire que ça pue. C'est nul. C'est très mauvais. C'est assez étrange parce qu'on a du mal à imaginer actuellement comment ce serait que d'avoir un président, un autre président. Pas seulement si je regarde la façon de Trump que de proposer un soutien financier aux uns et aux autres, mais si je focalise plus précisément sur le temps de crise où on cherche à ce qu'un leader nous calme, à ce qu'il nous rassure. Ce serait fabuleux d'avoir une autre personne au sein de la Maison Blanche qui nous guide à travers ces moments si difficiles. Et le fait que nous n'avons pas cela fait que c'est très difficile d'imaginer que nous aurions pu avoir de la chance, nous aurions pu avoir une autre personne à la Maison Blanche. Je sais qu'il y a des personnes qui ont soutenu Bernie Sanders. Et si on regarde les différentes politiques, les différentes questions pour la santé que Sanders a proposées, on se dit qu'on aurait pu être dans une toute autre situation. Je suis à Pékin à l'heure actuelle. Je suis dans mon propre appartement. Nous avons eu le confinement pendant un peu plus de deux mois. Et ensuite, nous avons eu la possibilité de sortir. Donc actuellement, si vous voulez, je peux sortir. Je peux sortir librement. Au départ, nous avons raté, je pense, une chance que nous avions pour bien gérer cette situation. Ça, c'était tout au départ. Et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à m'imaginer, je n'arrive pas à imaginer à quel point les citoyens de Wuhan ont souffert. Parce que toute la ville s'est fermée du jour au lendemain. Donc j'ai du mal à savoir ce qu'ils ont ressenti. Mais bien sûr, tout le monde a dit que c'est une très bonne décision que de fermer la ville. Mais si je pense aux personnes, aux individus, je ne sais pas du tout comment c'était pour eux. Est-ce qu'ils ont réussi à faire face à toute cette situation? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501